On ne peut pas vraiment parler de meurtre dans les photographies de l'anglais Martin Parr, mais c'est quand même un vrai jeu de massacre. L'artiste tire à vue depuis les années 80 sur ses contemporains, surtout la middle class, son terrain de chasse favori, un milieu qu'il connaît bien puisque c'est le sien. Eh bien, cette fois, il s'attaque à Paris pour une exposition à la Maison Européenne de la Photographie. Alors, Paris, capitale de l'élégance et amoureux sur le Pont Neuf ? Non, pas du tout. Tourisme de masse et couleurs qui dégoulinent. Martin Parr, oui ? Mais nous, on reste Sarah Lassery. La Maison Européenne de la Photographie a proposé une carte blanche au photographe britannique Martin Parr en l'invitant à nous offrir sa vision de Paris. Martin Parr, c'est d'abord le photographe du quotidien. Connu pour ses images saturées des classes moyennes de l'Angleterre sous Thatcher, il s'est aussi amusé à photographier les intérieurs mauvais goûts des Anglais, leurs vacances ou encore la malbouffe. Martin Parr est un documentariste et un collectionneur compulsif d'images. Je suis un photographe obsessionnel, c'est donc un métier de l'obsession et de la répétition, car je continue toujours à prendre des photos. Pour son projet parisien, Martin Parr a choisi de photographier les hauts lieux touristiques de la ville et ses grands événements. Le bal des pompiers, le 14 juillet, le salon du Bourget ou encore Paris-Plage. Avec Paris, j'ai commencé par photographier les clichés qu'on connaît tous et qu'on adore. Même si j'ai photographié beaucoup de visiteurs, il s'agit de véritables événements parisiens. Et ces salons font partie intégrante de l'économie de Paris, tout comme le tourisme, que j'ai inclus dans ce projet. Ce qui intéresse Martin Parr, je crois que c'est le décalage dans le réel. C'est vrai qu'il choisit un Paris touristique, mais ce Paris touristique, il le critique. Il prend de la distance, il le fait avec beaucoup d'humour. En photographiant plutôt les touristes qui viennent à Paris, il se boque aussi des touristes que nous sommes quand nous allons à Venise ou à New York. Je suis un touriste comme tout le monde. Je ne vis pas ici, je ne parle même pas français. Je suis un photographe touriste. Le tourisme de masse a toujours intéressé Martin Parr, que ce soit à travers ses travaux en Grèce ou en Italie. Ses photographies de touristes au Louvre sont les plus frappantes de l'exposition. On y découvre, bien sûr, l'appareil photo, l'iPhone. On voit des groupes photographier la Joconde, je ne sais quel tableau célèbre au Louvre. Mais en fait, ils ne regardent pas le tableau, ils regardent leur petit écran. Maintenant, je dois incorporer ces gens en train de prendre des photos dans mes photographies, parce que ça fait tellement partie de la scène. Si vous allez au Louvre, les gens ne font que prendre des photos tout le temps, donc forcément, j'inclus cela dans ma documentation. Martin Parr joue toujours de cette mise en abyme et de l'effet miroir de ses photos, mais comment réagit-il au fait d'être entouré de tous ces photographes amateurs sur les réseaux sociaux, dans l'ère du tout numérique ? J'aime le fait que la photo soit omniprésente et que nous avons tous des appareils photo. D'abord, ça veut dire que la photo, c'est la forme d'art la plus démocratique au monde. Ensuite, ça permet à plus de personnes de s'intéresser à la photographie, parce que j'ai un public de photographes. Inévitablement, il y a de terribles photos téléchargées sur Instagram et Facebook, mais il faut voir les mauvaises photos pour apprécier les bonnes. C'est un processus toujours passionnant. C'est toujours intéressant et toujours intéressant.